battu pour éviter d'être sous le régime de Kiev, une fois qu'il y a eu le coup d'État de Maïdan, qui a mis en place un régime profondément anti-russe, qui était évidemment appuyé par les États-Unis, et appuyé par les États-Unis sans doute pour mettre les Russes dans une situation impossible. Et donc, ça je trouve, c'est... Par exemple, ce que je trouve très intéressant, c'est Elon Musk. Il a dit ce qu'il faudrait, c'est refaire des référendums dans l'Est de l'Ukraine avec supervision internationale, parce que ceux faits par les Russes se disant ne valent rien. Bon, je ne crois pas qu'ils ne valent rien, mais soit. Il n'avait pas fini sa phrase, que tout le monde lui est embêté en disant qu'il était pro-russe. En quoi est-ce pro-russe de demander aux gens ce qu'ils veulent ? Ces gens n'ont jamais vraiment voulu faire partie de l'Ukraine. Ils ne faisaient pas partie d'une Ukraine historique. Ils ont été incorporés dans la République socialiste d'Ukraine, créée par les Bolcheviks en 1922. Et donc, la position des Occidentaux, qui sont tous fanatiquement anticommunistes, c'est que les frontières artificielles créées par les Bolcheviks en 1922 sont sacro-saintes. Plus l'incorporation de la Crimée, qui est élu en 1954 à l'époque de Khrushchev. Et qui n'avait rien à voir, qui avait toujours été russe et qui est toujours resté russe. Une grosse majorité. Et ce qui est particulièrement choquant dans le discours des Ukrainiens, c'est que maintenant, ils te disent, on veut récupérer tous les territoires d'avant 1914, y compris la Crimée. Et ils parlent même d'expulser les Russes envahisseurs en Crimée, comme on a fait avec les gens dans les Sudètes. Les Sudètes, c'était une partie de la Tchécoslovaquie qui était incorporée à l'Allemagne à l'époque des accords de Munich, qui était considérée comme une des causes de la guerre. Et alors, après la guerre, les pauvres Allemands qui habitaient là, ils ont été expulsés par les Tchèques. Et alors, ils parlent de faire ça en Crimée. Mais les Russes ne vont jamais accepter ça. Donc, je veux dire, je n'ai pas vu dans les... Moi, je ne défends pas les revendications russes, mais je ne vois rien de maximaliste. Et moi, je vois, en tout cas, l'idée qu'il faut essayer de trouver des compromis. Et je soulignerai que quand il y a des États multi-ethniques ou multi-religieux, etc., qui se dissolvent, c'est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué. Tu peux prendre l'exemple de la Ygoslavie. Quand il y a eu la dissolution, il y a eu la Croatie. Croatie, à déclaration d'indépendance, c'était une république à l'intérieur de la Ygoslavie qui n'avait pas beaucoup d'importance comme république. Subitement, la république était sacro-sainte, ses frontières étaient sacro-saintes, etc. Il y avait des Serbes, là. Les Serbes n'étaient pas contents de se trouver dans un État indépendant, alors qu'avant, ils étaient dans un État peut-être même dominé par les Serbes. Mais, d'accord, ils ont été expulsés. C'était un historiage ethnique. C'était le plus grand historiage ethnique de l'histoire des guerres en Ygoslavie. Tu vois, la Bosnie, la Bosnie, ils avaient fait un accord, l'accord de Lisbonne, pour plus ou moins partitionner le pays avec les Croates, les Serbes, et ce qu'on appelle les Bosniacs, c'est-à-dire les musulmans. Et, comment dirais-je, le chef des musulmans a été voir l'ambassadeur américain, il s'appelait Zimmerman, je crois. Il m'a dit qu'il n'était pas content. Zimmerman a dit, mais il n'acceptait pas cet accord. D'où a commencé la guerre. Et puis, à la fin, il y a eu les accords de Dayton qui ont plus ou moins enterriné ce qu'on aurait pu accepter plus tôt. Tu vois, dans toutes ces questions-là, il y a toujours cette idée qu'on va éliminer l'adversaire qui a le mal absolu, patata, patata. rebelote avec le Kosovo. Je n'ai aucun doute que la majorité des Kosovars voulaient être indépendants de la Serbie. Très bien. Mais alors là, l'Occident, il n'y a pas question de négocier, il doit être indépendant, etc. Ce qu'on ne fait pas pour la Crimée ni pour le Donbass. Et alors, évidemment, eux doivent être indépendants. Et puis, au Kosovo, il y a quand même une minorité serbe qui est plus ou moins localisée. Et eux ne sont pas contents de faire partie du Kosovo. Mais évidemment, là, on dit, non, non, la frontière du Kosovo, ça, c'est sacro-saint. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il y avait les Malouines, dans les années 80, c'était une terre anglaise, Grande-Bretagne, que les Argentins réclamaient, réclament toujours, à mon avis. Et les Argentins ont fait un coup de force, les ont pris. Du coup, les Anglais ont envoyé leur marine détruire la marine argentine, ce qu'ils sont arrivés à faire. Mais il y a peut-être moyen de trouver un compromis. Et c'est la même chose avec Taïwan, c'est la même chose avec Hong Kong, c'est la même chose avec tout. Et le pire exemple de tout, c'est l'Empire des Indes, l'Empire des Indes britannique. Il faut se rappeler qu'il contenait ce qui aujourd'hui est l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. Et quand il y a eu la dissolution de l'Empire, il y a eu des millions de morts dans des conflits entre musulmans et hindous et donc qui ont mené à la création du Pakistan. Qui, à l'époque, a actuel Bangladesh, qui était le Pakistan oriental, le Pakistan actuel étant le Pakistan occidental. Dans les années 70, le Bangladesh s'est battu pour être indépendant. Il y a une rebelote et il y a un nouveau des massacres. Et donc, dans toutes ces questions, si on n'est pas raisonnable, on va vers la catastrophe. Ce qui se passe en Ukraine est tragique, mais ce n'est pas plus tragique que les exemples que je viens de mentionner. Et moi, j'ai l'impression que les Occidentaux ont utilisé le conflit en Ukraine pour pousser les Ukrainiens de l'Ouest qui détestent les Russes, qui détestent tout ce que tu veux, ils ont le droit de détester tout ce qu'ils veulent, mais de façon à pousser les Russes dans une situation impossible parce que les Russes ont, tu vois, les Russes ont accepté des négociations. Ils ont accepté les accords de Minsk qui supposaient des négociations avec les séparatistes pour arriver à une solution soit de séparation, soit d'autonomie, etc., etc. Et ça, je crois que Poutine y a réellement cru et il est intervenu quand il est rendu compte qu'on menait en bateau et qu'on risquait d'ailleurs une offensive généralisée contre les régions sécessionnistes parce qu'il y avait des régions qui étaient de facto indépendantes. Et alors maintenant, dans une situation dont je ne sais pas quelle sera l'issue, la contre-offensive ne se porte pas bien du tout, ils perdent des hommes, ils perdent du matériel, etc. Alors maintenant, on va remettre une pièce dans la machine à sous en espérant que ça va mieux marcher, on va envoyer des F-16, etc., etc. Oui, on verra. On verra. Moi, je ne fais pas de prédiction, mais je constate que toutes leurs prédictions à eux, toutes leurs prédictions des bellissises, il faut y aller, on va écraser la Russie, on va écraser. Non, absolument pas marcher. Alors finalement, et ça, pour moi, c'est l'argument le plus... Donc l'argument, je ne serais pas, si tu veux, peut-être tellement opposé à l'armement d'Ukraine si je n'étais pas convaincu que la cause des Ukrainiens de l'Est est légitime. Légitime, pour qu'il y ait une solution, ce n'est pas simplement des citoyens d'Ukraine, tu vois. Mais alors, ce qui est le pire, et là, je pense que c'est aussi ce qui explique pourquoi il y a une réaction du tiers-monde, ce qu'on appelle le Sud Global, maintenant, changer de terminologie, qui est presque unanime contre les États-Unis et qui est assez pro-russes. Les Africains sont souvent pro-russes, les Latinos sont souvent pro-russes. Alors pourquoi ? Ils n'aiment pas les Ukrainiens, ils s'en foutent. Ils considèrent que c'est un conflit régional, ils n'ont pas à être inclinés là-dedans, qu'il y a des tas de conflits dans le monde où personne ne vient à leur secours, personne ne vient à les aider, etc. Au contraire, que les États-Unis, alors qu'on parle de droits internationaux, les États-Unis ont violé le droit international de toutes les façons possibles et imaginables en Irak, mais aussi en Afghanistan, mais aussi indirectement avec la politique des sanctions, la politique d'armement des rebelles, tout ça, c'est interdit par le droit international. Tu ne peux pas prendre des sanctions unilatérales contre un pays si tu respectes la charte de l'ONU. Ils font ça avec le Venezuela, avec Cuba, avec le Nicaragua, avec l'Iran, alors en causant des souffrances inouïes et dans tous les pays, même démocratiques, puisque c'est ça ce qui compte comme l'aide, les gens sont parfaitement conscients de ça. Ils sont conscients aussi de toutes les horreurs de l'époque coloniale. Alors pourquoi ils seraient solidaires de nous contre la Russie ? La Russie n'aura jamais rien fait. Au contraire, la Russie, à l'époque soviétique, a aidé en général les pays ex-colonisés à se débarrasser du colonialisme. Et ça, ça explique évidemment l'attitude. Et donc, ce qui est extraordinaire chez nous, alors ça, c'est la question d'arguments fondamentales pour moi. Évidemment, je vais être traité de cynique, mais je dis quel est notre intérêt ? Quel est notre intérêt ? L'intérêt de la France ? Oui, ou de l'Europe, enfin je ne suis pas français, mais oui, des pays européens. Oui, l'intérêt de la France, mettons la France. Parce qu'on est tous à dire, en venant ici, je voyais que Le Point avait évidemment un numéro sur l'Ukraine, avec les combattants sur le front, patati patata, et un article d'Anne Applebaum. Je ne sais pas comment il la présente, je n'achète pas le point, mais Anne Applebaum, c'est une néoconservatrice américaine, une mentionniste et totalement anti-russe. Tu vois, je ne sais pas comment il la présente, mais pourquoi est-ce qu'un journal français qui, en général, défend les intérêts de la bourgeoisie française quand il s'agit de s'opposer aux travailleurs français, là, ils sont parfaits, pourquoi ne dit-il rien, met-il en avant l'avis de quelqu'un qui va défendre le point de vue même pas des États-Unis, mais d'une certaine perspective de la politique américaine qui est le néoconservatrice et l'idée que les États-Unis doivent dominer le monde. Qu'on m'explique en quoi c'est l'intérêt de la France que les États-Unis dominent le monde ? En quoi est-ce l'intérêt de l'Europe qu'on fasse sauter les pipelines Nord Stream 1 et 2 ? On pourrait vous répondre qu'il vaut mieux être du côté du plus fort et que les États-Unis sont les plus forts et que donc, bon, on est les alliés des plus forts. Oui, c'était... Alors, tous les pays coloniaux auraient dû être... Ils étaient du côté... L'Inde étaient du côté des plus forts quand ils étaient des supplétifs de l'armée anglaise. Les Algériens étaient du côté des plus forts quand ils étaient des supplétifs de l'armée française. C'est ce qu'on fait du monde. Si tu es du côté... Il ne faut pas, évidemment, il ne faut jamais se confier son sort des gens plus forts que soi parce qu'eux, on est les Valais. On compare la France de De Gaulle et la France de Macron pour prendre deux extrêmes. Il n'y a personne qui prête la moindre attention à la parole de la France. De Gaulle a été écoutée dans le monde entier, en Amérique latine, au Québec, partout. Tu vois, en Chine. Encore en Chine, quand Macron va en Chine, on dit, ah tiens, c'est un successeur de De Gaulle qui a reconnu la Chine. Alors que Macron, c'est tout l'anti-De Gaulle. Enfin, il n'est pas le seul. Hollande, Sarkozy, tous ces gens-là étaient l'anti... Mitterrand, évidemment, c'était l'anti-De Gaulle absolu, tous ces gens-là. Mais, je veux dire, si tu compares les deux, on pense que c'est l'intérêt de la France d'être soumise aux États-Unis et l'Allemagne. Prends l'Allemagne. Maintenant, moi, j'écoute parfois les politiciens allemands et les seuls qui ont un sens, pour moi, c'est l'AFD, l'extrême-droite alternative sur Deutschland. Je ne les connais pas très bien, je ne sais pas si je les aime ou pas, mais quand je les écoute parler de politique étrangère, ils parlent des intérêts de l'Allemagne. Ils demandent au ministre de l'économie si c'est le ministre de l'économie de l'Allemagne ou de l'Ukraine. La ministre des Affaires étrangères allemande, Barbok, qu'ils appellent Barbok Banderer, d'ailleurs, c'est assez comique comme jeu de mots, mais elle est totalement... elle dit, voilà, je veux dire à mes électeurs, ce qui compte, c'est les intérêts de l'Ukraine, ce n'est pas ceux de l'Allemagne. On en est là, quoi. Les intérêts de l'Ukraine, c'est de ne pas être démoli, de ne pas...